Bonjour, je m'appelle Etienne et je joue dans Moulton Bike. C'est l'année où j'aurais aimé avoir 20 ans. J'adore, je suis gros fan des Kings. Il y a un peu toute la scène psychée aux Etats-Unis. C'est le premier album du Velvet à New York. Dans le monde du rock, c'est une année incroyable. C'est l'année de ma naissance. Et c'est l'année où la France a gagné l'euro pour la première fois. Ces rencontres avec les garçons de mon groupe. On se connaissait un peu avec quelques-uns. J'étais au chômage, j'avais démissionné. J'avais 6 mois à rien faire. Du coup, comme on avait une petite salle de répète, on a commencé... J'étais batteur, il m'a demandé de prendre la guitare absolument. Parce qu'il trouvait que mes campos étaient bien. Je disais, non, je suis trop timide. Premier album. On ouvrait pour un mec qui s'appelle Ty Seagal, qui est vraiment ma grosse star. C'était un peu la première rencontre avec Christophe du label Umpty Dumpty. Et 4 mois après, il était dans les bacs. Donc c'est cool. C'est un très beau mois. Le mec qui nous suit depuis le début s'appelle Wim Le Penz. C'est notre booker, en fait. Il nous trouvait toujours des petits plans en Hollande, en Flandre. Mais des trucs super sympas. Et là, oui, on jouait au milieu d'une piste de bowling, comme dans Big Lebowski. Et autour, t'avais des skaters. Enfin, des rollers. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Patin à roulettes. C'était la sortie du deuxième, là. On a mis beaucoup de temps à le faire. Ça a été un accouchement très difficile. Très long, avec une grosse crise de la trentaine pour tout le monde. C'est un album qu'on a fait comme 4, beaucoup plus intimiste. C'était un mois où on a perdu des copains. On a perdu Christophe en IMP. C'était un mec que j'aimais beaucoup. Et donc, c'était un peu des montagnes russes, essenceurs émotionnels. On m'a volé toutes mes guitares. Ouais, ça, c'est pas cool. Mais c'est l'année un peu catastrophe. J'ai perdu ma grand-mère d'une semaine après. Ah non, 2020. J'espère qu'on aura deux albums. On essaie de faire un album par an. 2050, c'est chaud. Peut-être que j'aurai, je retraperai une vieille baraque de mes grands-parents dans le sud de la France. Je ferai pousser mes choux et mes oignons. Ça, j'aime bien. Je suis un mec de la montagne. À la cool, à la fraîche.